Vos collègues, vos collègues, vos collègues Bonjour les rois et les reines, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous amuser avec le toit il y a beaucoup de chanteurs qui me disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc de voix de nez et bien ce truc de voix de nez c'est un truc qui te permet plus facilement de passer les notes aiguë parce que sinon ça fait souvent très classique une note aiguë balancée comme ça c'est une note classique la même chose dans le nez et bien tu peux faire du gospel tu peux faire de la soul tu peux faire de la pop musique parce que tu as fait coin 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 ok au lieu de donc là on va faire un petit exercice de truang c'est un petit exercice c'est un petit exercice excusez moi je regarde mon piano là on va faire Continuez. Continuez. Vous voyez, je suis contre-alton, c'est-à-dire que j'ai la voix la plus grave chez les femmes. Et néanmoins, je viens de faire un Do, le contrute. C'est la note sur laquelle la calasse faisait des choses absolument merveilleuses, ok ? Les chanteuses lyriques sont là-dessus. Et si j'essaye de le faire en voix de tête, j'aurai de la difficulté. Mais en voix de nez, comme je viens de faire, c'est beaucoup plus facile. Donc entraînez-vous sans passer par la gorge du tout, du tout. On refait la même chose en redescendant. Restez dans le nez. Et plus on va dans les graves, plus on fait nasal. Alors, c'est important. Mimimi, miaule miau miau... Mimimi, miaule miau... Mimimi, miaule miauu... Mimimi, miaule��... Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je ne vous dis pas de chanter comme ça tout le temps. L'apprentissage du tuang, c'est pour vous sortir d'un mauvais pas. Vous n'allez pas chanter toutes vos chansons comme ça tout le temps, n'est-ce pas? Mais quand vous devez passer d'une voix de gorge pleine à une note beaucoup plus aiguë, ne vous pétez pas la voix bêtement. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez chanter comme d'habitude. Et quand vous avez quelque chose d'aiguë à faire, vous faites avec la voix de nez. À moins que vous chantiez de l'opéra ou de l'opérette et où il faut être en voix de tête tout le temps. Là, c'est nécessaire. Mais si vous voulez chanter de la variété, de la saule, du blues, etc., il faut savoir maîtriser le tuang. C'est-à-dire que vous raisonnez au niveau du masque. Ok? Donc vous vous entraînez, vous faites passer cette vidéo, vous vous abonnez et puis vous prenez les vocalistes du bonheur qui vont vous aider. Je vous attends à mon prochain stage. Si vous en avez envie, vous allez trouver toutes les indications sous la vidéo. J'étais ravie d'être avec vous. À bientôt! Vocaligra, vocaligra, vocaligra!